Donc ici, je vais vous montrer comment faire ce qu'on appelle un échiquier de ponette. Un échiquier de ponette, c'est un peu comme un tableau qui est en réalité un outil qui va nous permettre de prédire la probabilité d'avoir des enfants ou une descendance ayant telle ou telle caractéristique particulière. Pour être capable de bien faire un échiquier de ponette, vous devez avoir bien compris le concept de dominance, de récessivité, ainsi que les concepts d'allèle homozygote, hétérozygote. Donc, je suis à la page 395 du Kaleidoscope et je fais le numéro 2. Donc, dans le numéro 2, on a deux souris, donc une femelle blanche et un mâle noir qui produisent une première génération de quatre souris. Donc, la première question à la page 395, c'est de compléter l'échiquier de ponette et d'indiquer c'est quoi la proportion que l'accouplement entre ces deux souris mâles, souris adultes, pardon, là, produisent des souris noires versus des souris blanches. Donc, ce que vous allez faire en premier, c'est que vous allez noter le génotype des deux parents. Donc, là, je vous rappelle que le génotype, c'est les allèles qui sont présents sur les chromosomes de nos souris. D'accord? Nous, dans le problème, on nous fournit le phénotype. On nous dit que la femelle, elle est blanche. On nous dit que le mâle, il est noir. Mais nous, à partir de ces infos-là, on doit déterminer c'est quoi les gènes qui sont sur leurs chromosomes. Donc, allons-y avec la femelle tout d'abord. Donc, la femelle, elle est blanche. Et dans la question, on vous spécifie que l'allèle qui donne une couleur blanche au poil, il est récessif. Récessif, je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que sur mes chromosomes, pour que ce trait-là soit exprimé, je dois avoir... Ça doit être homozygote, c'est-à-dire que cet allèle-là doit être présent sur chacun de mes deux chromosomes. Donc, si la femelle, elle est blanche et que c'est un gène récessif, bien la femelle, son génotype, ça va être petit b, petit b. Donc là, c'est moi qui ai sauté... J'ai été peut-être un peu vite, j'ai sauté une étape. J'associe la couleur blanche à la lettre petit b et je vais associer la couleur noire à la lettre grand b. Petit b, je vous rappelle, c'est pour dire que c'est récessif. Et la lettre majuscule b, c'est pour dire que c'est dominant. Donc la femelle, si on veut qu'elle soit blanche, ses seules possibilités de génotype, c'est petit b, petit b. Ensuite, le mâle. Le mâle, lui, il est noir. Et la couleur noire, c'est un caractère dominant. Donc dès que l'allèle noire, entre guillemets, est présent sur un des chromosomes, automatiquement, la souris va être noire. Donc ça, ça veut dire que votre mâle, il va avoir deux génotypes possibles. Il peut avoir grand b, petit b, c'est-à-dire avoir l'allèle dominant sur un de ses chromosomes et l'allèle récessif sur l'autre, automatiquement, il va être noir. Ou il peut aussi avoir l'allèle dominant sur ses deux chromosomes. C'est une possibilité. Pour être capable de décider est-ce que c'est ça son génotype ou est-ce que c'est ça, j'ai besoin de continuer la lecture de ma question. À la toute fin, c'est indiqué le mâle est homozygote pour ce gène. Homozygote, ça veut dire que ces deux allèles sont les mêmes. Donc il ne peut pas être grand b, petit b, parce que là, on a deux allèles différents. On va être grand b, grand b, comme ça ici. Fait que j'ai trouvé les deux génotypes de mes parents. La deuxième étape, ça va être de noter quel allèle chaque parent peut transmettre à la génération suivante. Donc, je vous rappelle que vos parents vous donnent une seule copie de chaque chromosome. Donc, la femelle, qui est petit b, petit b, ne va pas donner à ses enfants petit b, petit b. Elle va donner un des deux. Dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose, parce que la femelle, elle est homozygote. Elle a le même allèle sur chacun de ses chromosomes. Donc, elle peut donner petit b ou petit b, ce qui revient en bout de ligne à donner seulement petit b. Il y a un seul type d'allèle qu'elle peut transmettre à sa génération, à ses enfants, pardon, c'est petit b. Le mâle, c'est le même principe. Le mâle aussi, il est homozygote. Il est grand b, grand b. Donc lui, encore une fois, il peut donner le premier grand b ou le deuxième grand b, mais ça revient à la même chose. C'est exactement le même allèle. Donc, la seule possibilité que le mâle peut transmettre à sa descendance, c'est grand b, comme ça ici. Une fois que ça, c'est fait, là, je me prépare à faire mon échiquier. Donc, l'échiquier de ponette, c'est un tableau. Donc, on va se faire un tableau comme ça ici. Au niveau de mes colonnes, je vais indiquer les allèles que le mâle peut donner à sa descendance. Et au niveau des lignes, je vais noter les allèles que la femelle peut donner à sa descendance. Bien évidemment, le tableau, là, vous pouvez inverser mâle et femelle. Ça ne change absolument rien. Donc, le mâle, on a dit qu'il pouvait donner seulement la lettre grand b. Donc, je vais tout simplement écrire grand b. La femelle, elle, elle, elle peut seulement donner la lettre petit b. Donc, je vais seulement noter petit b. Et ensuite, je vais les combiner ensemble. Donc, ça fait grand b, petit b. C'est la seule possibilité. Grand b, petit b, ça va mener cette descendance-là à être de couleur noire, puisque grand b est associé à la couleur noire et que c'est dominant. Donc, pour répondre à la question, quelle est la probabilité que les descendants de cette union-là soient des souris qui ont le poil noir? Bien, la probabilité, c'est 100%. Parce qu'il y a une seule allèle que la femelle peut transmettre, un seul allèle que le mâle peut transmettre, et donc une seule possibilité de combinaison grand b, petit b. Donc, ça nous mène à 100%.